... Bonsoir à tous, vous regardez RTI 1, voici le titre de ce journal. Toute la composante de la population des régions du Bunkani et du Gontougo se sont réunies ce samedi dans la région du Zanzan. Elles ont participé à la cérémonie d'investiture du ministre-gouverneur, le docteur Suleiman Touré, une cérémonie placée sous l'autorité du premier ministre Patrick Hachy. Le plaidoyer est en cours pour la prise en compte du doctorat dans les concours de la fonction publique. C'est le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qu'il a annoncé. Cette année, 660 postes seront créés pour le docteur non recruté. Et puis, les États-Unis ordonnent le retrait de ces 160 soldats américains qui entraînaient les forces ukrainiennes pour les repositionner ailleurs en Europe, a annoncé ce samedi le porte-parole du Pentagol John Kirby. Selon le communiqué du ministère de la Défense, Washington affirme qu'une invasion russe de l'Ukraine pourrait intervenir à tout moment. Merci de regarder RTI 1, le stade à l'intimité de Bondoukou a imprité ce samedi la cérémonie d'investiture du ministre gouverneur du district autonome du Zanzan. Devant la population, le docteur Suleiman Touré s'est engagé à répondre à leurs attentes et aux aspirations de développement. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné, Bihay Mawattara, représentait le premier ministre Patrick Hachy. Retour sur le temps fort de la cérémonie avec ce reportage à signer Mahama Traoré. En provenance des neuf départements et 1092 villages que compte le district autonome du Zanzan, les populations ont massivement convergé ce samedi vers le stade à l'intimité de Bondoukou. Elles sont venues assister à l'investiture du ministre gouverneur Suleiman Touré, mais aussi magnifier par la voix de leur cadre les actions de développement réalisées en leur faveur par le président de la République. C'est avec le président Alassane Ouattara que le district du Zanzan, Bondoukou et Bounan ont été définitivement rattachés au train du développement de la Côte d'Ivoire. Le royaume Brun et le royaume du Bounané, ainsi que l'ensemble des populations du district du Zanzan, lui seront infiniment et éternellement reconnaissants. Parce que, grâce à son action soutenue, notre région est sortie des oubliettes et se développe à grande vitesse. Malgré ces acquis, bien de défis subsistent. C'est pourquoi les populations attendent beaucoup de cette prise de fonction du ministre gouverneur. Aussi, monsieur le ministre gouverneur, cher aîné, comptons-nous sur votre leadership pour faciliter la mise en œuvre de toutes les actions de développement à travers la simplification des procédures, une accélération dans la réalisation des projets et programmes en cours, un démarrage de ceux déjà identifiés et une mise à disposition rapide des ressources. Promettant de répondre aux attentes placées en lui, Dr Souleiman Touré dévoile ce qui sera sa méthode de travail. Nos interventions reposeront sur des études prospectives qui permettront de faire le scanner de chaque secteur d'activité et de proposer des solutions innovantes et durables. Nous doterons notre district d'outils de planification spatiale et économique dans les schémas d'aménagement et de développement du territoire du district autonome, qui est l'une des attributions prioritaires du district autonome. L'avènement des districts autonomes vise à favoriser un développement équilibré et harmonieux sur l'ensemble du territoire. Cette volonté du chef de l'État ne saurait se réaliser sans paix et cohésion sociale, selon le ministre d'État Tenebiraïma Ouattara et le président par intérim de l'Assemblée nationale. Votre richesse réside dans la diversité religieuse et dans la diversité culturelle. Ce que nous attendons de vous, c'est que le Zanzan parle d'une seule voix. Qu'il n'y ait ni de Bron, ni de Coulango, ni de Lobby, ni d'Aïe, il n'y a que le Zanzan qui compte pour vous. Chers parents du Zanzan, la Côte d'Ivoire a besoin de vos prières. La Côte d'Ivoire a besoin du soutien de chacun de nous pour que ce pays aille de l'avant. Ce pays a connu des moments difficiles il y a plus d'une dizaine d'années. Faisons en sorte de ne pas retomber dans les erreurs du passé. Et je sais que je peux compter sur le Zanzan. Sulemane, nos bénédictions sont avec toi. Tu peux compter sur notre soutien, tu peux compter sur le soutien du président de la République. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le district autonome du Zanzan s'étend sur une superficie de 38 120 km² avec une population de plus de 934 000 habitants. La ville de Bondoukou en est le chef-lieu. À l'issue de la cérémonie, notre envoyé spécial dans le Zanzan a recueilli quelques réactions que je vous propose d'écouter. Nous sommes satisfaits de la mobilisation parce que tout le monde était présent, tous les cadres étaient présents et les gens ont vu la portée de l'acte que le président a posé, c'est-à-dire fédérer autour du ministre gouverneur Dr Touré afin de pousser le développement du grand district du Zanzan. Il y a beaucoup de potentialité, il ne reste qu'à voir l'instrument que le président vient de nous donner et la cohésion des fils et des filles du Zanzan pour que le développement soit encore plus performant que ce qu'il a été jusqu'à maintenant. On dit un grand merci au président de la République, son excellence Alassane Ouattara qui ne cesse d'envoyer tout ce qu'il faut au profit de la population, au bien-être de la population. Il va falloir que nos fils et cadres du district, nous puissions nous impliquer davantage pour expliquer cela, l'action que le ministre gouverneur devra mener sur le terrain. Nous, notre rôle, c'est d'en appeler à l'esprit civique des jeunes et que chaque jeune comprenne qu'à travers lui, c'est le programme du président qui doit s'exécuter. Chaque jeune doit jouer sa partition, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire deviendra une nation forte. Heureuse de cette initiative de l'État de Côte d'Ivoire, les populations disent attendre beaucoup de cet outil de développement que représente l'autonomisation des districts. On en parle avec notre correspondant permanent dans la région, Herman Niamia. Forte mobilisation des populations des régions du Gontougou et du Bouncani à cette cérémonie d'investiture du ministre gouverneur du district autonome du Zanzan. Si les populations sont au temps sorties, c'est pour exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement dans les deux régions. Je voulais aussi rétérer mes remerciements au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour le district du Zanzan et ce qu'il continuerait encore de faire pour le district du Zanzan. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, le district du Zanzan est en train d'amorcer son émergence. J'appelais tout le temps du vœu de la mise en place des districts autonomes. On avait deux districts autonomes à Abidjan et à Yamsoukoro. Il était temps qu'on en ait ailleurs. C'est ce que le président fait. Je salue son leadership. La politique ne doit pas être le lieu de division. C'est plutôt un lieu de rassemblement, un lieu de convivialité. Le ministre gouverneur m'a fait l'honneur de m'inviter à son investiture. J'ai trouvé la démarche tellement noble. J'ai trouvé également cela opportun de venir. Dans les régions du Gontougou et du Bounkani, beaucoup a été fait par l'État dans les secteurs de l'électricité, de l'hydraulique, de l'éducation et de la santé pour compenser un temps soit peu leur grand retard sur les autres régions du pays. L'université de Bondoukou en construction et la réhabilitation intégrale de l'axe à Nibleku-Bondoukou en cours d'exécution sont une parfaite illustration de la volonté du gouvernement de rendre attractif le district autonome du Zanzan. Mais la population, tout en traduisant leur satisfaction pour tout ce qui a été déjà fait, attendent beaucoup de ce nouvel outil de développement et de son animateur principal. Nous voulons non seulement qu'il fasse en sorte que notre grand district sorte de sa léthargie mais aussi que ce district connaisse le développement à l'instar de tous les autres districts de Côte d'Ivoire. Nous savons que c'est un homme qui est capable de relever ce défi et nous sommes résolument engagés à ses côtés pour pouvoir relever ce défi-là. Si vous regardez l'enthousiasme, l'effervescence populaire et l'engagement des fils et filles du Zanzan autour de cette cérémonie, cela témoigne non seulement de notre attachement au développement de cette localité mais le consensus que nous créons autour de celui que le chef de l'État a bien voulu désigner. Ce que nous attendons, c'est que celui qui est en charge du district puisse travailler en collaboration avec les chefs que nous sommes. On ne peut pas faire la politique de quelqu'un sans l'avoir associé. Donc nous sommes venus prendre notre part dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique. Placé sous l'autorité du premier ministre, le ministre gouverneur est chargé de suivre et évaluer la bonne exécution des programmes et les grands projets du gouvernement. Dr Touré Soulemagne a donc la lourde charge de s'assurer de la bonne exécution des travaux de l'université de Bondoukou et la réhabilitation de l'axe à une bien-cours-Bondoukou. On change de sujet. Je vous annonçais en ouverture de cette édition d'information. Le ministre de l'Enseignement supérieur était face au collectif de titulaires d'un doctorat non récruté issu de son département. Le professeur Adama Diawara leur a annoncé la création de 660 postes à pourvoir au titre de l'année 2022. Son département va également soutenir les docteurs non récrutés à s'insérer dans le secteur privé. On en parle avec Godefroy au Kambawa. Cette rencontre s'est voulue explicative au regard des nouvelles orientations dans le processus d'engagement de ces docteurs non récrutés de l'Enseignement supérieur. Un cadre d'échange à l'issue duquel ces docteurs non récrutés s'engagent à œuvrer pour le rayonnement du système de l'Enseignement supérieur. Le ministre a eu une oreille attentive à nos cris. C'est vrai que tous les problèmes n'ont pas été abordés et n'ont pas trouvé solution. Mais nous avons des acquis. Avec ces acquis, nous pouvons continuer le dialogue. Nous pouvons espérer encore plus. Nous sommes là dans le dialogue, nous sommes tranquilles. Nous allons tout faire pour que le ministère d'Enseignement supérieur soit serein, pour qu'ensemble, on trouve une solution définitive à cette situation. Parce que dans la crise, on ne peut pas trouver les vraies solutions. Et là, tous les camarades ont compris qu'il faut se calmer pour trouver une solution définitive de cette situation. Et nous sommes heureux. Dans cette dynamique, la tutelle annonce 660 postes budgétaires à pouvoir. Au titre de l'exercice 2022, le ministre Adama Diawara a rassuré sur la transparence dans le processus de recrutement. En l'occurrence, 450 postes en termes de recrutement nouveau et de contrat pour ceux qui auraient dépassé l'âge d'entrée à la fonction publique. Et 210 postes de glissement catégoriel pour ceux qui sont déjà fonctionnaires et qui ont obtenu leur doctorat. Cette année, nous allons faire en sorte que les choses soient jugées, en tout cas, un peu plus transparentes que ce qu'on fait d'habitude. Et c'est pour ça que j'ai dit que les jurys seront consultés de façon très transparente avec, si possible, des membres du jury venant de l'extérieur pour étouffer les jurys, j'aurais dit, endogènes. Ils sont près de 3000. C'est docteur non recruté qui attend d'intégrer l'administration publique. La plupart d'entre eux sont issus des filières des sciences humaines et sociales. La Côte d'Ivoire a ses premiers diplômés en master en management aéronautique. Après plusieurs mois de formation théorique et pratique, la première QV était de sortie à l'INPHB de Yamoussoukro. Elle a reçu ses diplômes à la main du ministre des Transports, Kader Sogodogo. Les premiers spécialistes en airline management formés en Côte d'Ivoire sont désormais aptes à exercer après deux années de formation à l'Institut national polytechnique Félix Oufouette-Boigny et NPHB de Yamoussoukro. Cette formation est la volonté de cet institut et de l'École nationale d'aviation civile de Toulouse de donner un autre tournant à la Côte d'Ivoire dans le domaine. 25 auditeurs de Air Côte d'Ivoire, 3 de la Sodexam et 2 de l'ANAC. Ils sont au total à 30 pionniers qui portent le label Made in Côte d'Ivoire. Ça a été deux ans de sacrifice. Nous en sommes fiers, en ce fin de parcours, de recevoir nos différents diplômes. Et nous sommes disposés à mettre ces diplômes au service des différentes entreprises qui nous ont donné le bénéfice de participer à la formation. Une formation pilote qui se fait au sein de l'INPHB qui reste finalement la première formation qui se fait au niveau du continent africain. Donc à partir de l'INPHB, à partir de l'ANAC, on a la possibilité d'être diplômé de l'École nationale d'aviation civile de Toulouse basée en France. Donc c'est une belle réussite. Je remercie tous les acteurs de cette formation, à savoir l'équipe pédagogique, les responsables de l'ANAC ainsi que ceux de l'INPHB qui ont su vous encadrer et vous motiver durant ces deux années de classe. Le développement du secteur de l'aviation civile en Côte d'Ivoire doit se faire avec une ressource humaine de qualité répondant aux besoins actuels. Grâce à un premier partenariat entre Air Côte d'Ivoire et l'INPHB, 32 pilotes et 20 techniciens de maintenance aéronautique ont été formés sur le sol ivoirien. Avec ces nouveaux diplômés, le gouvernement tient certainement le bon bout. L'objectif du gouvernement ivoirien et du président de la République sur le silence spécial à San Ouattara, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse être un hub puissant du transport aérien. Que la Côte d'Ivoire puisse disposer d'un centre de maintenance important. mais également que nous puissions avoir la formation au métier de l'aéronautique. La vision gouvernementale est claire. Arrivée très rapidement, affaire de Yamoussoukro, la plaque tournante de la formation au métier aéronautique pour la Côte d'Ivoire et sa sous-région. On parle maintenant de la tribune du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui était à sa deuxième édition. Elle avait comme invité maître Adama Kamara qui en a profité pour dresser le bilan des activités de son département et d'en définir les nouvelles orientations. Jean-Marie Yadji. C'est devant un parterre de journalistes et de directeurs de structures sous tutelle que le ministre Adama Kamara expose sur le bilan 2021 des activités de son département. Nous sommes au rendez-vous du MEPS. À cette occasion, il entretient d'abord son auditoire sur les avancées relatives aux politiques nationales en matière d'emploi, de travail et de protection sociale. Les mesures incitatives, l'emploi pour tous, la création d'un régime complémentaire pour les 200 000 agents de l'État et la généralisation de la couverture maladie universelle sont entre autres les nombreux acquis. En 2021, grâce aux mesures incitatives à la création et au maintien des emplois, on dénombre la création de 116 883 emplois formels. La mise en place en 2019 du régime de retraite complémentaire par capitalisation. C'est le levier qui permet aux fonctionnaires de faire une cotisation à consommation différée et sécurisée dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie. de la protection sociale envisage par exemple de promouvoir des emplois décents et multiplier les projets d'insertion en faveur des personnes vulnérables dans le pays. La création et l'opérationnalisation du fonds pour l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Ce fonds sera principalement alimenté par les contributions des entreprises qui ne respectent pas les quotas de recrutement des personnes en situation de handicap prévues par le Code du travail. L'insertion de 5477 jeunes et personnes vulnérables dans les travaux à haute intensité de main-d'oeuvre dans le cadre du dispositif de la plateforme de service des études sont en cours pour intégrer au panier des soins de la CMU certaines maladies chroniques touchant de plus en plus nos populations telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Les rendez-vous du MEPS cette tribune trimestrielle est une opportunité pour les acteurs du ministère de l'Emploi d'échanger sur les problématiques relatives à leur mission et d'accompagner le programme social du gouvernement. Après plusieurs années au service de la RTI 17 secrétaires vont faire valoir leur droit à la retraite mais avant leur départ ils ont été célébrés par l'association des secrétaires assimilés une célébration au sein de la RTI et en présence de la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté Abdel Nibwe Jean-Marc Chagy Ambiance deux jours de fête dans la cour de la RTI cet orchestre annonce l'arrivée de la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté Miss Belmondo Dogo vient accompagner la RTI qui célèbre ses secrétaires à la retraite de 2004 à 2021 ce sont au total 17 secrétaires âgés de 62 à 72 ans une initiative de l'association des secrétaires assimilés de la RTI ASA RTI c'est un sentiment de joie et de fierté la retraite n'est pas une façon la retraite se prépare et est en activité je suis tellement content que je ne sais même pas quel mot il faut prononcer le mot retraite fait frémer certains mais fait rêver d'autres une chose est certaine nous y passerons tous c'est une étape importante dans la vie de celui qui a exercé une activité professionnelle chasseurs sachez que nous avons gardé de beaux souvenirs de chacune de vous les actuels secrétaires n'ont pas manqué de soutenir leurs dévencières plusieurs responsables de la télévision étaient également à leur côté j'aimerais au nom de monsieur Fossé Nile Ambele directeur journal à la RTI féliciter nos valeureuses secrétaires qui ont assuré avec passion dévouement la mission qui leur a été assignée la radio télévision ivoirienne a bénéficié en effet de leurs compétences leur savoir-faire et leur savoir-être elle mérite d'être célébrée la ministre Miss Belmondo-Dogo a fait parler son coeur elle a offert des présents aux braves femmes avant de les féliciter pour le travail abattu consacrer plus d'une trentaine d'années de sa vie c'est démontré à quel point l'on a été si persévérant et si dévoué le sentiment d'avoir servi avec loyauté fidélité et abnégation à ce poste d'en être une mémoire vivante doit vous rendre fiers et à juste titre la fête a été marquée par une prestation artistique et la coupure symbolique du gâteau l'ASA RTI a été créée en mars 2004 par un groupe de secrétaires de la RTI en vue de renforcer les capacités de celle-ci on continue à parler de la lutte contre la pauvreté dans la localité de Djebonois le village de Conducro compte des bénéficiaires du projet filet socio-productif lesquels ont adhéré au système de groupement d'associations villageoises d'épargne et de crédit qui vient de réaliser un bénéfice de 3 millions de francs CFA des bénéficiaires qui ont reçu des messages de félicitations de la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté plus de détails avec cher Tato activité de groupement d'associations villageoises d'épargne et de crédit avec nous sommes à Conducro localité de Djebonois région de Gbeke ici les bénéficiaires du projet filet socio inscrivent leur localité dans la dynamique des villages modèles en matière de création d'activités génératrices de revenus gage de l'autonomisation l'exemple de Kwaku Amwekan Marie membre de l'AVEC qui a à son actif plus de 700 mètres carrés des cultures de tomates et d'aubergines quand j'ai commencé à faire des collettes d'argent de pas enfin une pas deux pas trois pas jusqu'à quatre à avoir le mois dès que vous avez le mois vous pouvez bénéficier d'un crédit et là j'ai pris 60 000 francs pour commencer mon activité champette et ça a bien marché comme elle ils sont nombreux dans le village les bénéficiaires du projet filet socio qui fondent leur espoir sur l'AVEC pour la lutte contre la pauvreté on nous a dit que quand tu es dans l'AVEC vous épargnez l'épargne nous prenons du crédit dedans avec le crédit on fait le travail et on rembourse donc j'ai pris j'ai remboursé j'ai eu un peu d'intérêt j'ai repris encore deuxième phase là la tomate que j'ai eu j'ai eu trois tonnes parce qu'avant je ne pouvais même pas avoir deux tonnes les résultats des activités de l'AVEC de Kondokro sont prometteurs trois millions de francs CFA réalisés comme ristourne la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté Miss Belmond Dogo dans le village pour présider la cérémonie de partage de cette épargne la distribution des dividendes un bel exemple mobilisant d'autres bénéficiaires à l'adhésion au système d'AVEC une visite guidée des activités gératrices de revenus menées dans le village nous avons visité un atelier de couture ici nous sommes dans un champ de tomates et de gombos les AVEC permettent aux membres dans les villages de renforcer les liens et d'épargner c'est surtout la culture de l'épargne et mieux l'AVEC accompagné d'un dispositif donc la sensibilisation la formation je dirais au budget familial l'accès aux soins de base nous emmenons les membres à inscrire les enfants à l'école nous emmenons les membres à déclarer les naissances c'est tout un package qui accompagne l'AVEC c'est pas que le volet monétaire le système de groupement d'associations villageoises d'épargne et des crédits demeure un autre puissant moyen d'autonomisation des populations rurales le villa de Kondogo enregistre 5 AVEC en oeuvre mettant une lucarne sur la cohésion sociale la ville de Bonoie marque la première étape de la tournée d'écoute et de réconciliation une tournée initiée par le ministre Kouadio Conan Bertin qui a passé 48 heures dans cette localité du sud Koumoué l'initiative devrait contribuer à la consolidation d'un climat apaisé dans notre pays le point de la tournée avec Abou Sanogo Bonoie ville du département du sud Koumoué située au nord-est de Grand Bassam Bonoie est le plus grand village abourré par la superficie et par la population c'est dans cette ville que le ministre de la réconciliation et de la cohésion nationale Kouadio Kouna Bertin a entamé une tournée d'écoute de population après les civilités au sous-préfet de Bonoie Kouadio Kouna Bertin s'est rendu à la cour royale moment de partage et d'échange avec le roi la notabilité les élus cadres de la région depuis quelque temps les nouvelles qui nous parviennent de Bonoie ne nous rassurent pas qu'est-ce qui se passe à Bonoie quelles sont les raisons qui expliquent les nouveaux comportements qu'on nous rapporte à Abidjan voir ensemble quelles sont les voies et moyens et les mesures à prendre pour redorer le blason de cette localité de Bonoie le décor est implanté place aux échanges qui se sont déroulés dans un bel esprit le peuple abourré a saisi l'occasion pour faire part de ses préoccupations et veut bénéficier des retombées de la croissance économique du pays il a réaffirmé son soutien au chef de l'état Alassane Ouattara tout ce qui s'est dit c'est à coeur ouvert avec sincérité avec loyauté je crois que le ministre qui a écouté cela qui a entendu les voix de ceux qui ont parlé ce matin a dû se faire déjà une bonne idée moi je pars de cette réunion très satisfait très content parce que nos parents n'ont rien caché l'objectif de cette rencontre est de redorer le blason de la ville de Bonoie je répare satisfait et j'ai entendu de belles choses Bonoie m'a dit ne rien avoir contre le président de la république Alassane Ouattara Bonoie m'a même mis en mission pour que j'organise je leur trouve une audience un rendez-vous avec le chef de l'état ce que nous recherchons c'est que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire d'hier sur l'ensemble du territoire une Côte d'Ivoire paisible un havre de paix pendant deux jours le ministre de la réconciliation et de la cohésion nationale Kwadjukuna Bertin séjournera à Bonoie il échangera avec toutes les couches de la ville il avait deux occupants à bord ce samedi un véhicule de type pick-up s'est retrouvé dans un ravin sur le tronçon reliant la commune d'Ajamé à celle de Yopougon dans sa chute il a ensuite été emporté par des eaux de ruissellement une première victime a été secourue par les sapeurs-pompiers la seconde un adolescent de 16 ans est toujours porté disparu sur place sinon la recherche se poursuive pour le retrouver place à présent au point de la situation de la COVID-19 au 12 février 2022 le ministère de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 12 février 9 nouveaux cas de COVID-19 sur 2058 échantillons prélevés soit 0,4% de cas positifs 27 guéris et 0 décès à la date du 12 février la Côte d'Ivoire compte donc 81 118 cas confirmés dont 78 893 personnes guéries 789 décès et 1436 cas actifs le nombre total d'échantillons est 2 381 273 le 11 février 114 858 doses de vaccins ont été administrés soit un total de 9 055 920 doses du 1er mars 2021 au 11 février 2022 le ministère de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés et rappelle que le vaccin contre la COVID-19 est gratuit et volontaire la route a encore fait des victimes l'artiste et chante chrétien Germain Kuyper est décédé vendredi sur l'axe adzopé à couper après 18 ans de carrière il laisse à sa mélomane 7 albums tous chantés à la gloire du Seigneur et si c'était à refaire c'est le titre d'une oeuvre littéraire la chronique d'un parcours celui du ministre et maire de la commune de Kumasi la dédicace de ce nouvel ouvrage à Dibraim Sissé Bakongo s'est déroulé jeudi dernier un ouvrage présenté en deux tomes et dans lequel l'auteur présente la loyauté et l'engagement comme deux valeurs sociétales on en parle avec Serge si c'était à refaire chronique d'un parcours la nouvelle oeuvre littéraire de Sissé Ibrahim Bakongo dans ce recueil de chroniques sorties en deux tomes l'auteur aborde de façon chronologique des thématiques diversifiées il revient sur la lutte pour la démocratie les questions identitaires les situations de frustration de blessures profondes vécus avec ses compagnons de lutte alors qu'il était encore dans l'opposition il s'agit de témoigner des combats que nous avons dû mener qui nous ont conduit à ce que nous sommes aujourd'hui c'est à dire des hommes libres et égaux dans une Côte d'Ivoire redevenue fraternelle si c'était à refaire chronique d'un parcours un condensé de ses contributions publiées pendant plus de deux décennies dans différents organes de presse plusieurs autorités de la scène politique personnalités tous apportent leur soutien à l'auteur je suis impressionné par la plume alerte du ministre Sisséba Congo qui est un acteur de premier plan et une personnalité politique incontournable dans l'environnement politique de notre pays il a fait l'histoire il est témoin de l'histoire et il a décidé à travers ses deux ouvrages sous le titre si c'était à refaire de rendre témoignage de ces trois dernières décennies de la vie nationale le titre évocateur comme on l'a dit pour moi ça vient à point normé nous saluons l'oeuvre du ministère pour nous c'est un livre qui nous interpelle qui interpelle l'ensemble de la classe politique ivoirienne l'ensemble des ivoiriens nos horreurs les tumultes vécu dans ce pays certains actes qui ont pu amener ce pays à un moment donné à plonger c'est un peu une sorte de miroir pour chacun d'entre nous l'engagement être prêt à subir le martyr pour ses convictions la loyauté sont quelques valeurs mises en exergue par Sisi Bakongo maire de Kumasi oeuvre qui sort 13 ans après la sortie de son ouvrage Alassane Ouattara une vie singulière dans l'actualité internationale la Russie a déployé ces dernières semaines des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne Moscou a même lancé des exercices militaires avec la Biélorussie le Kremlin souhaite que l'Ukraine s'engage à ne jamais rentrer dans l'OTAN de leur côté les Etats-Unis ont alerté sur la possibilité du déclenchement d'une invasion dans le prochain jour et plusieurs pays ont demandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine des pays parmi lesquels figurent en place les Etats-Unis qui ont ordonné le retrait des 160 soldats américains qui entraînaient les forces ukrainiennes pour les repositionner ailleurs en Europe et c'est la fin de cette édition d'informations merci de rester sur notre chaîne bonsoir et que la paix soit avec vous merci merci Sous-titrage ST' 501